J'ai un problème avec l'amour. Oh non ! J'écoute ton cœur. Moi je rêve de rencontrer quelqu'un comme ça aussi. C'est fou, c'est un vécu fou. Bonjour Solange, j'ai 20 ans. Je sais que je suis jeune et que je ne devrais pas me poser ce genre de questions. On va voir. Durant mon enfance, j'ai eu pas mal de problèmes affectifs de la part de mes parents. Et j'ai cette impression de ne pas réussir à aimer et à être aimée. Je suis en couple depuis bientôt 4 ans et j'ai cette impression de ne pas mériter cet amour ou du moins réussir à aimer. J'ai l'impression d'être bloquée dans une carapace affective et de m'auto-protéger de ce sentiment qui me rappelle la déception et la douleur. Ça fait du bien de se livrer. Bon, oui, je sais. Merci pour tout Solange. Gros cœur sur toi. Passe une merveille vie. Bah c'est exactement ça. Merci. Bah je trouve que tu te poses les vraies bonnes questions. Et que tu vois juste. Moi je pense qu'à 20 ans, j'avais pas forcément cette lucidité-là. Aujourd'hui avec tout ce qui est les théories de l'attachement, des types d'attachement, on découvre à quel point on est marqué dans nos relations amoureuses actuelles par la façon dont on a été en lien avec nos parents ou avec les personnes qui prenaient soin de nous quand on était tout petit. Et donc ne serait-ce que d'être conscient de ça ou consciente, c'est énorme. C'est énorme. Et je suis sûre que, dis-moi, quand tu vois un petit chaton ou un chien ou je dis ça parce que c'est le plus facile. Comment tu réagis ? Je pense qu'il y a 98% de chances que tu sois attendri et que tu veuilles caresser cet animal. Donc tu sais aimer, ça c'est clair, tu sais aimer. On sait aimer, tout le monde sait aimer. C'est juste que parfois c'est des manières ultra maladroites. Et quelque part, peut-être c'est polémique ce que je vais dire, mais tous les parents et tous les parents de nos parents et tous les parents des parents de nos parents ont aimé de manière plus ou moins maladroite. Et ont refilé aux enfants cette maladresse et qui parfois laissent vraiment des traces profondes qui nous marquent et qui nous entravent. Jusqu'à ce qu'on comprenne que personne n'est cassé, que personne n'est défectueux fondamentalement, qu'on est juste plus ou moins conscient ou inconscient de notre fonctionnement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, te sentir dans une carapace, c'est la manière la plus évidente qui a trouvé ton système d'être en sécurité et de, comme tu dis, de s'auto-protéger. Et il y a presque une intelligence là-dedans, tu vois. À un moment, c'était sans doute crucial et vital pour toi d'adopter ce mécanisme de défense-là. Et comme peut-être c'était à un âge où tu étais très vulnérable, et bien ce truc s'est mis en place d'une manière assez solide et ancrée, qui fait qu'aujourd'hui, ça te suit. J'adore que tu dises que ça fait du bien de te livrer. Parce que quelque part, c'est la clé. Ok, tu vas être traversé sans doute par des vagues de déception et de douleur. Et ces vagues de déception et de douleur, elles peuvent s'exprimer. Souvent, quand il y a contraction comme ça, et je connais, il y a des choses qu'on ne veut pas ressentir. Parce qu'on se dit, presque, je vais mourir. Si je ressens ça, je vais mourir. Et sans doute que quand on était petit, c'était presque concrètement ça qui allait se passer. Parce que c'était des personnes dont dépendait notre survie. Donc, il fallait trouver un moyen de vivre avec elles, malgré ce qu'elles nous faisaient ressentir. Il y avait un conflit interne tellement grand que ça a mis en place des protections comme ça. Et aujourd'hui, on est pris avec ces échafaudages anciens et on est coincés. Mais toutes les vagues de douleur, de déception, de nostalgie, de mélancolie, de désespoir, de colère, de tous les sentiments qui font peur, ils peuvent exister. Et quelque part, il y a presque à les laisser exister. À voir ce que ça fait, parce qu'on a tellement été habitués à contrer, à ne pas vouloir, à les rejeter, à les repousser, à dire non, pas ça, surtout pas ça. Que voici ce qui peut arriver si un tout petit peu, c'est possible, c'est possible d'être déçu, c'est possible d'avoir mal, c'est possible. Et que quelque part, la dissolution de l'autoprotection, elle a lieu quand c'est possible de tout ressentir. Parce qu'on est fait pour ça, tu vois, on a un système nerveux qui sait très bien réguler ça, qui... Alors, oui, on va peut-être pleurer, on va peut-être avoir des réactions bizarres, on va peut-être... Mais il y a des phases, comme ça, un peu de remise à jour. de... Mais en fait, l'amour, c'est bon, l'amour, j'ai envie, l'amour, ça peut être autre chose que ce que j'ai connu, ça peut être illimité, ça peut être sain, ça peut être simple. Donc si j'ai envie, et si c'est le moment pour moi de mettre à jour, de réactualiser ma vision de l'amour et ma façon d'interagir avec les personnes qui me l'inspirent, alors peut-être c'est le moment d'accepter de tout ressentir, de... enfin, c'est pas accepter, mais... Truc basique, si tu es en couple depuis 4 ans, j'ai vraiment du mal à croire que tu ne réussis ni à aimer, ni à être aimée. Parce que t'as pas l'air de me dire que c'est une relation difficile. C'est ton ressenti qui a l'air un peu de juger, de juger ta façon. Mais ta façon, elle est parfaite. Ta façon, elle est juste à ce moment précis, ta façon, elle est logique, compte tenu de ce qui a été vécu avant. Et tu sais, évidemment, aimer. Et ton message traduit un besoin de... de faire évoluer quelque chose. Donc, c'est déjà en train d'avoir lieu. Dans ton message, je sens que la carapace, elle craque. Donc, c'est... c'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas de problème avec l'amour. Ou alors, on a tous un problème avec l'amour, et sûrement qu'on a tous des problèmes avec l'amour. Passe une merveilleuse vie aussi. Je t'aime. Je peux sentir la vie. Je peux souffler la vie. Cœur solitaire Chère Solangina Je ne t'écris pas tant pour une peine de cœur que pour une peine d'âme. Je n'ai jamais connu d'amour réciproque et joyeux. Dans mes trente ans d'existence, je n'ai jamais été le premier choix de personne. Parfois, c'était une question de timing. Parfois, une question de distance. La vie a fait que je suis seule. Et ce n'est pas nécessairement une situation déplaisante. Cela m'a permis de mieux me connaître et savoir ce qui m'apporte de la joie. Mais je me demande parfois s'il y a quelque chose de fondamentalement différent ou dysfonctionnel chez moi. J'arrive à un âge où le fait de ne jamais avoir été dans une relation amoureuse me transforme en ovni. Et plus le temps passe, plus cela me semble irréaliste d'espérer et rencontrer quelqu'un avec qui je puisse avoir une connexion émotionnelle. J'aimerais tellement avoir quelqu'un avec qui partager mes rires et mes soupirs au quotidien. J'espère que cette personne croisera mon chemin un jour. Mais j'espère surtout être capable de vivre pleinement ma vie, même si cette personne n'arrive jamais. Merci de m'avoir lu. Merci pour le vent de créativité et de douceur que tu apportes à ceux qui te regardent. Oh, merci. J'avais envie juste de te dire que... J'ai l'impression que tu as une connexion émotionnelle avec moi présentement. Donc ça existe. C'est là et tu es douée pour ça. Donc il n'y a rien de fondamentalement différent ou dysfonctionnel chez toi. Ça pose la question des normes, tu vois. Est-ce que ça a du sens ? Moi j'adore penser à la nature dans ces cas-là. On est la nature. On est fait de la même chose que tout ce qu'il y a sur la Terre et dans la galaxie. On est la nature. Donc si tu vas te promener en montagne, si tu vas te promener en forêt, si tu vas dans les fonds marins, si tu vas dans la jungle. Ok, tu verras toutes sortes d'espèces animales, végétales, minérales, des champignons, des sortes d'insectes. Tu vois, tu vois la variété des trucs. Est-ce que la branche du pommier où il n'y a pas de fruits, elle se dit moi j'ai pas de fruits, tu vois. Est-ce qu'elle se dit pourquoi moi j'ai pas de fruits ? Ou est-ce que la coccinelle qui a pas de taches, il doit avoir des coccinelles qui ont pas de taches. Ou il y a des chats qui ont pas de poils, tu vois. Je pense qu'il y a des araignées qui ont pas huit pattes, il y a des fleurs qui fleurissent pas tous les ans, il y a des... Enfin tu vois où je veux en venir. C'est la pente glissante de la norme. Il se trouve que voilà, par singularité, ça t'est pas arrivé. Et évidemment, la tête elle va essayer de mettre une histoire là-dessus. Et puis elle sera bien encouragée par tout ce qui existe autour de nous. De cultures, de modèles, de les discussions que les gens vont sans cesse te poser la question. Ou que tu seras rappelé à ça par les films que tu vois, les livres que tu lis, la publicité, tes parents, ce que t'entends. Mais c'est neutre. Je suis persuadée que tu as plein d'interactions. Enfin que tu as des interactions. Que tu as des talents. Que tu t'exprimes et que sans doute tu déploies des compétences que d'autres n'ont pas. C'est le cocktail singulier de ton incarnation. Et il est parfait. Il est exactement comme il doit être. Et puis oui, et puis la tête elle va fabriquer des scénarios avec l'insécurité. Et elle va te raconter que ça va pas. Que ça veut dire que... Complète. C'est innocent. C'est la machine de survie qui s'inquiète. Qui se dit euh... Bah peut-être c'est... Faut faire quelque chose avec ça parce que j'aime pas. Parce que ça va pas. Parce que ça veut dire que... Mais tout va très bien. Il y a plein de gens qui t'en vivent. Je suis sûre. Enfin... Pfff... Tu vois les relations... Pfff... Ça peut être très chiant. Et puis je pense qu'il y en a qui par choix aussi. Je pense qu'il y en a qui choisissent cette vie. Moi en ce moment je suis très attirée par des formes de vie... Euh... Plus ascétiques. Plus... Tu vois je fais des retraites. Et il y en a qui font vraiment ce choix conscient de... Mais les relations c'est... C'est... S'éloigner... De... De la source d'amour qu'on est déjà. Donc on va pas... On va pas se perdre dans quelqu'un d'autre. Il y en a vraiment... Enfin je veux dire il y a des milliers de personnes qui font ce choix. Si on pense euh... Même dans d'autres cultures. Enfin... J'essaye juste de te balancer des... Des raisons qui prouvent que... Ça va très bien en fait. Y a pas de problème. Et on a besoin d'ovnis. Moi j'ai longtemps cru qu'il fallait que j'ai une sorte... Certaines sortes de vie sociale que j'avais pas. Et je pensais que c'était honteux. Et j'essayais... De me forcer. De me faire violence. De m'imposer des trucs qui m'ennuyaient. Qui me faisaient mal. Qui me blessaient. Qui prenaient pas en compte ma sensibilité. Ni mes intérêts. Jusqu'à ce qu'un jour je me dise euh... Bah en fait euh... J'ai pas envie. Je... Je perds mon temps. Alors je dis... C'est peut-être pas ton cas hein. Et le partage il est possible avec toutes sortes de gens. En vrai. On est un peu formaté à penser qu'il nous faut une personne spéciale. Avec qui vivent des choses. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Moi j'en fais partie. Qui ont envie d'approfondir des liens qui ne sont pas basés sur ce foutu modèle du couple quoi. Y'en a marre. C'est étouffant. Et ça met trop de pression sur une seule personne. Et ça finit toujours par euh... Par péter. Parce que c'est pas tenable. D'attendre autant d'un seul être. Et qu'on a aussi besoin de... Ben d'une variété de liens. En vrai j'ai l'impression que tu m'as écrit. Pour vider ton sac. Mais en définitif tu y arrives. Tu y arrives déjà très bien. Je le sens. Et tu as la joie. C'est une peine d'âme mais... Elle est passagère. Et elle peut exister. Tu vois si ça se trouve euh... La personne que tu vas trouver c'est ce qu'elle aimera profondément chez toi. D'avoir été ce coeur solitaire pendant toutes ces années. Moi je rêve de rencontrer quelqu'un comme ça aussi. C'est fou. C'est un vécu fou. Et puis t'as que 30 ans en fait. Ben ça va très bien. Enfin je veux dire... Et puis même si t'avais 60 ans... Ça veut rien dire. Tu es éternelle. Et je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. On est en train de trouver. – Sous-titrage FR 2021